Bonjour à toutes, c'est Elodie de ma routine kiné. Aujourd'hui on va voir la deuxième partie de nos douleurs qui plombent votre grossesse, c'est les douleurs de dos. Pourquoi est-ce qu'on a mal au dos ? Et bien c'est facile à comprendre. On a un énorme poids qui est situé au niveau de notre ventre. Alors ça nous déséquilibre complètement, on n'a plus du tout la même posture qu'on avait avant et on va avoir besoin d'adapter en permanence cette nouvelle posture. En position assise, le ventre pousse vers l'avant, on va avoir tendance à cambrer et du coup en cambrant, on va avoir le menton qui part un tout petit peu plus vers l'avant. Et j'exagère, mais quasiment pas la position d'une femme enceinte, c'est ultra creusé au niveau du bas du dos et les épaules montées, la tête en avant. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on est pendant la grossesse. Du coup, et bien forcément, on a des douleurs au niveau des muscles cervicaux ici qui vont soutenir le cou des épaules. Le point entre les homoplates, parce qu'entre cette mauvaise position de la tête et des épaules et la mauvaise position du bassin, et bien la jonction qui est au niveau du dos va tirer. La vertèbre, les vertèbres qui sont à la jonction entre ces deux portions-là vont devoir amortir les changements d'un côté et de l'autre. Donc du coup, pour amortir, et bien elles vont se contorsionner légèrement, tirant sur les muscles et sur les ligaments qui sont autour. Donc ça crée des douleurs, ces points qu'on a entre les homoplates. Et puis évidemment, les douleurs dans le bas du dos par la position cambrée qui vient tirer sur les muscles fessiers et sur les ligaments et les muscles qui sont situés dans le bas du dos. Et puis quand vous êtes en position debout, on a, pendant la grossesse, vous l'avez probablement remarqué, parce qu'on s'en rend compte, on prend une pointure pendant la grossesse, parce que les pieds s'affalent, l'intérieur des pieds va venir rentrer vers le sol, et puis les pieds s'allongent un petit peu, parce qu'on a les hormones qui créent un relâchement au niveau des ligaments, qui font que la posture va venir s'affaler ici, qu'on va avoir plus de poids sur l'intérieur du pied que sur l'extérieur. Et donc cette position-là fait qu'on n'a plus exactement la même posture en position debout. Donc si vous restez debout longtemps avec des chaussures qui ne sont pas ultra adaptées pendant la grossesse, et bien vous allez devoir, ça va tirer sur les articulations des chevilles, des genoux, des hanches, et ça va remonter. Qui va amortir ? C'est le bas du dos. Donc voilà, vous allez avoir des douleurs à cet endroit-là, de par une mauvaise posture en position assise, et puis une mauvaise posture en position debout. Et la dernière chose, c'est que normalement, même si on a des douleurs au cours de la journée, de par une mauvaise posture, et bien la nuit on va pouvoir récupérer, parce qu'en position allongée, ça permet de récupérer en amplitude au niveau des vertèbres, ça permet de relâcher les muscles. Pendant la grossesse, et bien la position sur le dos devient compliquée la nuit, donc la seule position qu'on arrive à adopter, c'est sur le côté, et dans cette position-là, on relâche moins bien les tensions au niveau des muscles et des ligaments. Il existe un tas d'exercices que vous pouvez faire, vous pouvez reprendre nos vidéos de conseils sur les exercices ballon pour soulager le bas du dos, tout ce qui est exercice de posture, de façon à bien vous tenir droite correctement, quand vous êtes assise au bureau, sont également intéressants à faire, et puis si vous voulez en savoir plus, dans la description de cette vidéo, vous avez un mini-training, avec plusieurs exercices à faire, pour soulager les douleurs au niveau du dos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai ravie d'y répondre, ou de faire une vidéo sur le sujet, si c'est possible, et puis inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, de façon à être tenu au courant de nos dernières vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501